Bonsoir. Nous avons le plaisir, à Saint-Denis et moi-même, au nom de HM et de l'IFM, d'entamer cette deuxième université citoyenne. Et nous avons l'honneur, le privilège d'accueillir ce soir le professeur Arclou, qui nous avait fait le plaisir l'an dernier d'ouvrir cette première université citoyenne. Je disais en présentant, professeur Arrasal, tout à l'heure, que la prochaine fois, je crois qu'il faudra qu'on réserve le stade de Marrakech. Je crois que la présence nombreuse des étudiants, mais aussi de la société civile de Marrakech ce soir, est le témoignage du respect et de l'intérêt qu'ils vous portent. Nous sommes donc très heureux de vous accueillir ce soir. Je passe à Marol Arrasal. Je suis très impressionné par la qualité de l'assistance. Je vous remercie d'être parmi nous. Je tiens à remercier particulièrement M. Arrcoune d'avoir accepté notre invitation. Il n'a jamais refusé de participer au débat dans cette université citoyenne. C'est un plaisir de le recevoir ce soir. Un merci particulier à trois de nos conférenciers au niveau de cette deuxième édition que je vous demande d'applaudir. M. et Mme Serfati et M. Aziz Nibir. Je vous remercie de les recevoir. D'abord, ce soir, ils ont tenu à insister à la conférence de notre ami, de notre professeur M. Arrcoune. Et nous aurons le grand plaisir de les recevoir le 20 avril pour la conférence qu'ils vont nous animer dans le cadre de cette université citoyenne. Je ne peux... Je suis très ému quand je vois une assistance pareille et cet embrouement pour des telles pareilles. Parfois, on se dit que les gens, peut-être, ne s'intéressent plus, ne sont qu'une école de commerce. Et parfois, on se dit que les gens ne seraient intéressés dans le cadre d'une école de commerce qu'à des sujets qui sont liés à l'entreprise. Et ma foi, quand on organise des conférences pareilles, on voit une assistance de cette qualité. Je reconnais pas mal de gens de grandes qualités intellectuelles. Ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir et je vous remercie. Je veux dire à remercier l'Institut français et à sa tête, Mme Sunewal, pour ce magnifique partenariat qui nous apporte beaucoup, qui apporte à cette ville, qui apporte à vous, à mes élèves, à mes professeurs qui sont là, présents. Et pour le mot d'ouverture, j'ai demandé à mes collègues, à mes élèves, de donner cette année la parole à des élèves. Un élève de 12e année de HUM, c'est M. Goutalep, qui va faire tout le monde ici. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il m'est particulièrement agréable d'avoir l'honneur et le privilège de prononcer, au nom de mes camarades étudiants, l'allocution introductive à la deuxième édition de l'Université Citoyenne. En tant qu'étudiants, citoyens marocains et futurs managers, il nous échouent d'assurer la relève et d'œuvrer par une action citoyenne, dans le sens d'un développement économique, social et culturel au bénéfice de tous. Or, le sens de la citoyenneté est d'abord un état d'esprit et un apprentissage qui se matérialisent par un comportement individuel et collectif, élevant l'intérêt général au-dessus de tout. Aujourd'hui, l'occasion nous est donnée, grâce à l'action conjuguée de deux institutions citoyennes, l'Institut des Hauts-Études de Management et l'Institut français de Marrakech, de vivre un moment d'échange intellectuel permettant le développement d'un espace culturel permanent dans le but de contribuer à l'épanouissement collectif et à positionner notre ville comme un lieu de dialogue, un forum où les idées peuvent s'exprimer librement, sans condition. Sinon, celle de l'échange démocratique permettant l'affirmation d'un individu citoyen conscient de ses droits et de ses obligations. Pour terminer, je voudrais, au nom de tous, rééder mes remerciements à mon école HM et l'IFM qui ont bien voulu reconduire le cycle de cours non payants de l'Université citoyenne en y conviant des penseurs, chercheurs et professeurs de renommée nationale et internationale pour nous convier, pour nous inviter à réfléchir sur des questions que tous citoyens devraient se poser. Cette honorable initiative nous permettra aux 450 inscrits à cette université de vivre un mois d'échange et de partager dans le cadre de ces neuf conférences des moments d'enrichissement, de respect mutuel, de sagesse et de citoyenneté. En effet, le choix judicieux des thèmes et les sujets des conférences pose des problématiques d'actualité et nous interpellent au quotidien. Que mes directeurs et professeurs à HM, ainsi que les responsables de l'IFM, les honorables conférenciers et tous ceux qui ont travaillé à l'ombre au succès de cette action soient remerciés et merci. Applaudissements Bonsoir à tous. Je suis moi aussi ému de voir se manifester un tel intérêt pour entendre parler d'un sujet central dans l'histoire du Maghreb, un sujet très peu souvent abordé par des intellectuels, par des chercheurs maghrébares et qui attend encore justement l'intervention de nouvelles générations pour remettre le Maghreb dans la voie d'une vocation géopolitique, d'une vocation géohistorique, encore mal définie et mal connue jusqu'à présent. Et c'est pour cela que j'ai choisi pour le sujet de cette conférence de vous parler de la pensée critique au Maghreb. Et d'abord de poser la question, peut-on parler aujourd'hui d'une pensée critique au Maghreb ? A-t-on des manifestations depuis les indépendances de tous les saints pays maghrébins ? A-t-on des manifestations d'une approche critique, à la fois du passé de ce Maghreb, mais aussi une approche critique de la manière dont les responsables politiques, depuis l'indépendance, ont dirigé les cinq pays, donc les cinq peuples, pour inscrire le Maghreb dans une dynamique historique qui, elle, change avec une intensité et une rapidité que nous sommes obligés de reconnaître qu'un immense décalage ne cesse de s'accroître entre ce que nous faisons au Maghreb et ce que l'histoire globale du monde est en train de faire pour toute l'existence humaine, pour l'espèce humaine. L'objet de la réflexion que je vais vous proposer est justement d'essayer de définir les conditions de possibilité d'une initiation du Maghreb dans la dynamique historique qui, depuis les années 1990, se précise de plus en plus comme étant une dynamique exigeante de toutes les sociétés, de toutes les traditions de pensée, de toutes les cultures du monde, de modifier leur regard sur elles-mêmes pour aller vers une autre manière de produire l'histoire des sociétés humaines. Nous vivons des mutations sur tous les plans sans précédent dans l'histoire des sociétés. des mutations intellectuelles, bien sûr, des mutations technologiques, des mutations scientifiques, mais ces mutations ne sont pas suivies et intégrées avec le même rythme dans les différents pays du monde et c'est dans cette perspective que je vous propose d'examiner le cas du Maghreb. Le cas du Maghreb, faut-il commencer par examiner et faire un bilan critique de ce qui s'est passé depuis les indépendances ? Ça fait maintenant 50 ans d'exercice de souveraineté plénière des élites maghrébines pour orienter les peuples maghrébins vers cette histoire qui nous attend et dans laquelle nous ne sommes pas encore entrés. Faut-il commencer donc par ce bilan critique ou bien faut-il éclairer d'abord la situation géohistorique de ce que nous appelons le Maghreb ? Je crois qu'il faut préciser d'abord, en effet, ce que recouvre l'appellation Maghreb. D'abord, ce que cela recouvre dans l'espace géohistorique et dans l'espace géoculturel et anthropologique. Le Maghreb s'étend de la frontière libico-égyptienne jusqu'ici au Maroc en longitude et en latitude. Il s'étend de la Méditerranée, de la côte méditerranéenne, jusqu'au bout du Niger. Voilà ce que j'appelle l'espace Maghreb. J'utilise le mot espace pour qu'on puisse ouvrir, juste un peu, tout un espace de réflexion et de recherche et de critique par-delà les frontières politiques qui se sont rigidifiées depuis les indépendances des cinq pays et des cinq peuples qui peuplent cet espace extrêmement étendu. Pourquoi s'arrêter à la frontière libico-égyptienne ? Pour des raisons, justement, d'appartenance africaine du Maghreb. Je vous rappelle que, dans les années 50, les Maghrébins parlaient d'Afrique du Nord. Il y avait une association musulmane des étudiants nord-africains dans les années 50, avant les indépendances. Et dont le siège à Paris, au boulevard Saint-Michel, 115 boulevard Saint-Michel, est devenu historique, justement, parce que c'est là que se rencontraient les grands militants nationalistes des trois pays en particulier, la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Et c'est là que se déroulaient des débats intenses pour réfléchir, justement, aux conditions d'une indépendance qui ouvrirait des horizons nouveaux au peuple maghrébin pour dépasser non seulement les limitations imposées par l'occupation coloniale en Algérie depuis 1830 jusqu'en 1862. C'est la plus longue occupation. Non seulement pour dépasser les conséquences historiques, culturelles, linguistiques, sociales de cette présence, mais aussi pour mettre en chantier pour la première fois dans l'histoire du Maghreb. La question de l'appartenance du Maghreb dans une perspective géopolitique, son appartenance à ce que j'appelle l'espace méditerranéen, en tenant compte, bien sûr, de son appartenance arabo-islamique qui, elle-même, justement, doit être repensée appartenance arabo-islamique, elle-même doit être repensée dans son ensemble pour l'ensemble du monde arabe dans cette perspective large et ouverte de ce que j'appelle l'espace géo-historique méditerranéen. Le problème tel que je le pose devant vous aujourd'hui, j'en suis un témoin, j'étais étudiant à Paris, nous en discutions avec Acharno, avec une grande espérance qu'après les indépendances, nous prendrions en main, non seulement politiquement, mais d'abord, justement, intellectuellement et par la recherche scientifique, prendre en main cette question considérable de ce qui s'est passé dans l'espace méditerranéen après l'émergence de la nouvelle religion, la troisième religion monothéiste, l'islam, entre 610 et 632. qui s'appelait, je le rappelle, des Nord-Africains. Afrique du Nord est aussi une appellation qui se justifie parce que nous sommes, nous appartenons géographiquement au continent africain. et nous avons des rapports de solidarité historique avec l'Afrique subsaharienne. Et nous avons des rapports de solidarité avec les pays riverains de la Méditerranée. Cette vision large de ce que j'appelle la vocation du malgré n'a pas été prise en charge, il faut le dire, après les indépendances. C'est un fait, nous le vivons tous ensemble. si vous estimez qu'il y a des efforts qui ont été faits dans le sens des appartenances et des solidarités historiques que je viens d'évoquer, solidarité historique avec l'Afrique, solidarité historique avec l'espace méditerranéen, solidarité historique avec un espace arabo-islamique qui lui-même, je le répète, et c'est ça qui est à bord. Et qui est nouveau. Et dont nous avons le devoir aujourd'hui de prendre en charge pour sortir de l'impasse historique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, car nous nous trouvons placés historiquement dans les immenses contradictions mises en évidence par les attentats du 11 septembre 2001. voilà déjà un ensemble de questions et de problèmes dont vous sentez très bien qu'ils n'ont pas fait l'objet jusqu'à présent de cette approche critique avec les outils de l'exploration scientifique des problèmes et ces outils-là ne sont pas encore à notre disposition dans l'ensemble du Maghreb et dans l'ensemble du monde arabe. Pour être plus concret, parlons donc de ce bilan critique après les indépendances. D'abord, les luttes pour l'indépendance et le discours nationaliste après 1945, après la deuxième guerre mondiale, comment le discours nationaliste présentait les horizons de la libération des pays maghrébins et avec quelle idéologie quelle référence idéologique le discours nationaliste menait au combat ceux qui donnaient leur vie effectivement surtout en Algérie pour les indépendances. En 1945, l'Europe vient de sortir brisée par la deuxième guerre mondiale. Non seulement brisée, mais avec une conscience blessée. conscience blessée parce que l'Europe a connu cinq ans de guerre, cinq ans de menaces fascistes, nazistes et a connu cette épouvantable chose qui nous fait souffrir tous, qui nous fait souffrir car les conséquences en sont incalculables et ne sont pas terminées, l'Holocauste de la deuxième guerre mondiale avec toutes ses conséquences. « Conscience blessée » disais-je. Pourquoi ? Parce que cet immense événement a eu lieu à l'intérieur de l'Europe et entre des nations européennes qui ont participé à l'éclosion des lumières et de la guerre. La France, l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne ont participé activement à la montée des lumières. Or, les lumières sont un bond en avant. Pas seulement des Européens, un bond en avant de l'esprit humain. Une promotion de l'esprit humain. Une promotion de la raison. qui va mettre en place des outils de connaissance, des outils de la réflexion qui vont changer le rapport de l'homme à l'homme. La façon dont l'homme comprend l'homme, la façon dont l'homme interprète l'histoire des sociétés humaines. La façon dont l'homme produit cette histoire. Pourquoi je dis cela ? Parce que c'est avec les lumières qu'il y a eu une rupture intellectuelle et une rupture des savoirs par rapport à tous les savoirs produits dans toutes les sociétés humaines, sans exception, sous les auspices et en référence à l'instance de l'autorité religieuse et de la connaissance religieuse. Toutes les sociétés comprennent avaient grandi jusque-là avec une référence aux religions, aux diverses religions. Et vous voyez ici la nécessité où nous sommes au Maghreb de nous attarder à ce moment de l'histoire. c'est une clé fondamentale. Vous avez tous lu et entendu le débat éphémère qu'on s'est précipité pour fermer en France au sujet de la fameuse loi du 23 février pour enseigner aux écoles en France, dans les écoles en France, les aspects positifs de la colonisation. Je voudrais bien savoir quelle a été votre réaction, vous tous ici dans la salle. J'aurais voulu qu'on eût le temps. S'il vous plaît, vous avez entendu s'il vous plaît parce que c'est vous voyez, ça ne peut pas. Voilà, il faut que je reprenne mon allant. Eh oui, les effets pervers de la modernité que l'esprit ne peut pas contrôler. Parce que l'égoïsme de l'homme est plus fort que l'esprit. Parce que le confort individuel de l'homme est plus fort que l'esprit. Or, nous sommes ici pour parler de l'esprit. faire l'histoire, refaire, écrire l'histoire de ce que nous appelons la colonisation. Et je mets le mot colonisation entre des montagnes de guillemets. Pour dire quoi ? Que pour la pensée des Lumières, la pensée moderne des Européens aussi bien et a fortiori et encore plus pour la pensée arabo-islamique d'aujourd'hui. La page coloniale doit être repensée et réglée. Nous avons plus besoin et plus d'urgence d'écrire cette page nous avec nos douleurs, nos souffrances, nos combats et les extrêmes douleurs des déceptions que nous vivons. Car nous vivons des déceptions. C'est avec tout cela que nous avons à écrire nous sans attendre qu'elles soient écrites une fois de plus par les autres ce que représente la colonisation. Car jusqu'à présent nous parlons de la colonisation exclusivement comme dans les années 50 comme un immense à Libye qui me dispense quand je dis me dispense vous comprenez qui nous dispense ce nous historique maghrébin qui nous dispense nous de faire le travail qui nous attend encore et qui je vous l'assure non seulement n'a pas été fait des appris un retard tout à fait considérable depuis les indépendances. Je ne cesse de mesurer ce retard et de dénoncer ce retard depuis les indépendances puisque j'ai accompagné ces indépendances depuis les années 60. voilà donc quelque chose qui ne verra pas le jour de demain parce que si nous faisons le bilan de la politique éducative et de la politique de la recherche en sciences sociales dans le Maghreb et dans tous les pays maghrébins nous découvrons une négligence immense des omissions impardonnables et plus encore une persistance dans le refus d'entrer dans la bagarre scientifique des sciences sociales. Nous attendons toujours de lire un sociologue ou un historien américain anglais français italien qui écrit sur le Maghreb pouvez-vous énumérer ne serait-ce que c'est un titre qui évoque cette question-là de cette manière-là et qui met en chantier et sensibilise toute cette jeunesse que vous représentez si bien ici et les autres générations aussi notre génération où se rencontre précisément ce que j'ai appelé la vocation du Maghreb nous ne démarrons pas si nous refusons d'entrer dans ce que j'appelle la bagarre des sciences sociales car c'est une bagarre mais c'est une bagarre épistémologique ça ne se gagne pas facilement il faut vraiment payer de sa personne de sa vie de ses ressources pour pouvoir avancer sur ce plan-là lisez égyptien chef de la mission scientifique envoyée en France en 1825 par vous allez comprendre ce que j'appelle la conscience naïve des gens de culture arabe et islaïque tous nous sommes au début du 19ème siècle la conscience naïve de l'enfant qui s'émerveille devant des choses qu'il n'a jamais vu y compris la fourchette manger avec une fourchette et s'asseoir à la table sur une chaise une table haute etc il dit tout cela et l'émerveillement des égyptiens lorsque ils entrent dans la bibliothèque inaugurée au Caire par les savants qui ont accompagné Napoléon parce que jusqu'à ce temps-là nos bibliothèques étaient des manuscrits qui n'a priori n'avaient pas encore pris place et on s'asseyait dans les coins de mosquée Zéouia ça s'appelle Zéouia les coins de mosquée réservés justement pour l'instruction on en était là alors que des révolutions scientifiques avaient pris place en Europe depuis le XVIe siècle l'histoire est longue je ne peux pas la rencontrer et c'est cette histoire-là qu'il faut raconter à nos enfants pour qu'il mesure ce que signifient les enjeux humains et les enjeux humanistes de la modernité par rapport aux cultures et aux connaissances qui ont été développées avant la modernité vous comprenez bien pourquoi j'insiste sur ça j'espère du moins qu'est-ce qui domine aujourd'hui l'imaginaire social politique de tous les Maghreb de tous les Arabes et de tous les musulmans sur terre qu'est-ce qui domine dans nos représentations dans notre écriture dans notre enseignement dans les conversations quotidiennes que nous avons chaque jour et les jeunes qui nous écoutent quoi le terrorisme dont nous disons avec empressement que ça n'a absolument rien à voir avec l'Islam alors que l'Occident de son côté parle de la lutte mondiale contre la violence terroriste c'est l'expression utilisée par Bush et toute l'Amérique depuis le 9 septembre je devine le 11 le 11 oui oui le 11 11 septembre oui je fais à la manière des années ce 11 septembre qui n'a suscité de la part des Maghrébins bon reste au Maghreb mais quand je dis Maghrébins bien sûr vous comprenez qu'il s'agit du monde arabe aussi parce que nous vivons dans la même logosphère et je reviendrai à la question de la logosphère arabe c'est une des autres clés que nous n'avons pas encore utilisées correctement pour nous permettre d'entrer de plein pied dans l'histoire et les bagarres les vraies bagarres de la modernité nous sommes dévorés par la référence obsessionnelle à ce que j'ai appelé depuis longtemps le modèle de Médine le modèle de production historique des sociétés de Médine effectivement il y a historiquement un modèle de production historique de Médine et nous avons deux grands textes qui en témoignent et que je cite pour les raisons que vous allez voir qui ont fixé ce modèle l'un d'eux c'est dans le Coran lui-même c'est la surat tauba j'espère finir ce livre mis en chantier depuis longtemps sur la lecture de la surat tauba parce que la surat tauba met explicitement en place une catégorisation théologico-politique de toute cité humaine catégorisation théologico-politique de toute cité humaine ces catégories elles sont éliminaires verset 5 katilomouchik catégorie éliminaires 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 où ils se convertissent verset 5 de la soirée où ils se convertissent où il faut y aller évidemment c'est un verset qui nous vient d'aujourd'hui on ne le cite pas mais ils contribuent à la codification juridique des statuts de ce que nous appelons aujourd'hui les citoyens deuxième grande catégorie verset 29 un outil juif chrétien un statut juridique défini il faut qu'ils payent la jizya institution d'un pour toute une catégorie sociale d'où le statut des dénigmes inférieur à celui des citoyens citoyens je ne disais pas comme cela parce que citoyen est un concept moderne justement là ce sont les mouminoun le nom donné à cette catégorie c'est mouminoun d'un côté mouminoun muslimoun un statut à part entière et puis les ernelkita un statut différent et puis troisième catégorie les bédouins les bédouins les bédouins c'est plus catégorie sociale dans la société du temps et cette catégorie est prise à partie aussi parce que les bédouins étaient récalcitrants pour partager l'appel au combat contre les politistes et cette catégorisation est extrêmement importante parce que elle reflète les structures sociales tribales du temps et elle reflète tout ce que Ibn Khadroun a très bien décrit et a très bien vu sur le jeu de ce qu'il a appelé l'asabia et une asabia qui va opposer dans toutes les sociétés de ce temps là ceux qui vivent selon les règles de ce que en termes modernes on appelle la civilisation du désert des dommages et ceux qui vivent comme sédentaires dans les villes et villages civilisations urbaines donc vous voyez dans cette sur la table les fougahars vont trouver la matière mais la matière ce n'est pas même quelle matière c'est la parole c'est-à-dire que l'application de ces catégorisations va devenir une nécessité théologique et pas seulement juridique et elle va être intégrée comme telle le deuxième document c'est Sahih Fatimadine qu'on appelle c'est un document très sûr la constitution de Medi justement je n'ai pas le temps de détailler et de faire l'analyse du texte on l'a beaucoup écrit sur ce texte qu'on l'a beaucoup commenté mais ceci pour vous dire qu'il y a effectivement un modèle et ce modèle agit parce qu'il est codifié juridiquement dans le qui va devenir la Sharia ce qui fait la grande confusion aujourd'hui dans les esprits c'est que justement ces données que je viens de rappeler trop brièvement vont devenir les références essentielles du discours fondamentaliste sans qu'il y ait pour éclairer ces catégories aujourd'hui un enseignement adéquat qui nous permettrait de lire pour la première fois la Sura de Taouba avec les données de l'herméneutique linguistique et anthropologique des textes religieux pour situer ce texte là où il doit être situé et ne pas lui donner cette application dans tous les temps Fikouli Zaman ou Fikouli Macal comme on répète en gommant totalement l'histoire et l'historicité de tout texte y compris le texte religieux ceci ne vaut pas seulement pour le Coran mais justement les chrétiens l'ont fait depuis le 16ème siècle d'où la situation tout à fait décalée du christianisme aujourd'hui et de l'islam aujourd'hui nous ne pouvons pas parler ensemble on fait des dialogues interreligieux des dialogues interculturels mais ces choses là ne se disent pas dans ces dialogues il y en a un qui se déroule à Séville en ce moment voilà un point crucial les maghrébins ont des outils et des possibilités pour se tirer d'affaires et entrer dans ce travail qui est incontournable est urgent et pour le faire il faut inscrire dans les lycées et collégés et les programmes une formation de tous à ce qu'on appelle aujourd'hui l'analyse du discours n'importe quel discours discours politique discours juridique discours religieux discours de la sociologie discours populaire discours toutes les formes du discours car le discours est un piège le discours ne nous dit pas ce qu'il prétend nous dire et ce que le discours véhicule il est caché il est implicite il faut le détérer il faut le mettre au jour et pour cela il faut savoir opérer comme un grand chien c'est opérer des choses très délicates très délicates voilà donc encore un immense chantier qui est totalement négligé et malheureusement de plus en plus négligé je ne peux pas vous donner des exemples concrets et je le disais avant de venir ici à mon ami Hassan Fli voilà une faiblesse du discours critique exercé au Maghreb et qui se traduit par une auto-sensure je ne peux pas dire tout ce qui doit se dire à ce sujet là justement sur les rapports des Maghrébins à ce que les Maghrébins appellent encore l'islam vous voyez à ce que les Maghrébins appellent encore l'islam alors que ce que l'islam ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam est radicalement transformé en une expression ritualiste de la religion des rites contraignants impératifs sans lesquels on est rejeté hors de la communauté si on ne les observe pas d'où les foules dans les mosquées d'où les foules vers le pèlerinage d'où le voile pour lequel des femmes descendent dans la place de la République à Paris pour réclamer le droit de porter le voile je ne sais pas comment vous interprétez je mentionne l'exprès la place de la République pour faire quelle manifestation et pour quelle revendication sachant que la place de la République est un grand symbole politique dans le parcours historique non seulement de la France mais de l'Europe ce parcours auquel j'ai fait amusant au début ce parcours que nous appelons les lumières et les enjeux des lumières par rapport à la capacité des sociétés de relire correctement leur passé respectif en incluant le problème de la religion et en posant pour la première fois la question des fonctions du fait religieux dans la production historique des sociétés pour la première fois je dis car ça ce que nous appelons depuis deux ou trois ans en France le fait religieux car même en France ce concept n'a pas émergé jusque là et là pour vous montrer que mon appel aux lumières n'est pas un appel à un modèle qui est donné là car les lumières aussi font l'objet de ces interventions subversives que nous devons appliquer à ce qui nous est le plus cher et qui conditionne notre existence aujourd'hui c'est à dire la référence à une religion l'islam qui jusqu'à présent n'a jamais fait l'objet je le dis bien n'a jamais fait l'objet d'une remise en chantier en chantier je n'ai pas de prendre question c'est différent c'est pour les travailleurs les chantiers c'est pour les ouvriers et nous sommes tous des ouvriers et ces chantiers ont besoin de nous avant de nous disputer vous voyez pour nous demander enfin comment situer l'islam j'ai fait allusion au début mais la question revient comment doit-on situer l'islam aujourd'hui d'abord à l'intérieur du monothéisme dans l'espace méditerranéen en premier lieu c'est une immense tâche elle n'est pas faite ni par l'islam ni par le judaïsme partiellement faite dans la chrétienté pour le christianisme de l'Europe occidentale pas pour le christianisme orthodoxe slaves serbes russes etc vous voyez les situations des religieux par rapport aux cultures et par rapport à la modernité le christianisme orthodoxe et le judaïsme sont du côté de l'islam du côté de l'islam pour leur retard pour les refuges pour l'utilisation du religieux comme refuge et comme tremplin idéologique aujourd'hui et non pas du tout comme quête de sens comme quête de spiritualité cette spiritualité dont on parle beaucoup et qui elle aussi doit faire l'objet d'un inventaire critique d'un inventaire critique en deux mots je vous le dis ce que l'on appelle le sophisme ne doit pas être confondu avec le confrérisme le phénomène des confréries religieuses qui est un phénomène socio-politique de prise en charge des groupes sociaux dans le domaine musulman tout le domaine musulman de l'Indonésie jusqu'ici prise en charge de groupes sociaux qui ne sont pas pris en charge par un état politique central pour diverses raisons parce que l'état est défaillant parce que l'état est faible parce que l'état fait autre chose etc etc il y a des populations en déshérence personne ne s'en occupe et des frères qui connaissent le mot d'arabe parce que les bouchers viennent enseigner et ils deviennent des marabouts et nous connaissons très bien cela dans notre maghreb mais ça existe le même phénomène ailleurs il ne faut surtout pas confondre l'expérience spirituelle d'un halal ou d'un bisphami ou d'un muhasibi muhasibi même son nom muhasibi demandez de compte à soi-même et pas aux autres pour construire ma vie intérieure dont je suis responsable et que je ne puisse imposer aux autres je ne peux m'autoriser à l'imposer aux autres oui bon ça c'est une digression il fallait la faire pour vous donner un exemple concret de ce qui est en train de se passer au malgré au début du 21ème siècle c'est une histoire terrible je ne peux pas tout vous dire j'avais commencé par dire tout à l'heure le paysage idéologique des années 50 et le paysage idéologique des années 60 dans les années 50 60 c'était la révolution arabe socialiste avec Abdel Nasser et Elbath syrien syro-iraq la référence à l'islam n'était pas c'est une laïcisation de fait sans la culture une laïcisation sans la culture laïque attention comme celle de la Turquie laïcisation des esprits mais sans la culture laïque sans le parcours historique de la laïcité et ça a duré jusqu'à la mort de Nasser en 1970 le changement de décor et nous allons passer sans transition à la révolution religieuse à la révolution islamique 1979 Roumaïni prend le pouvoir en Iran j'ai dit sans transition pourquoi ? parce que la base sociologique de l'islam populaire qui va devenir l'islam populiste la base sociologique de cet islam là que l'islam savant n'a jamais pu en charge jamais puisqu'il n'y avait pas de canaux éducatifs d'école pour le prendre en charge et puisque la base sociologique était analfabète dans sa majorité ne pouvait lire les textes savants en arabe c'est donc un islam qui dépend comme je vous l'ai dit du fré du fré devenu marat et ceci est un phénomène sociologique ancien et les frères musulmans ont émergé en Egypte sur ce terreau sociologique 1928 voilà pourquoi il n'était pas nécessaire d'avoir une position ce qui veut dire que les années d'idéologie de la révolution dite arabe et socialiste étaient une sorte d'écume d'une petite élite qui regardait un peu du côté soviétique et un peu pour les libéraux du côté européen qui bricolait des éléments de modernité et quelques mots de vocabulaire moderne bricolait et faisait les révolutions dans le sens que nous avons connu c'est ainsi que Dembella premier président de l'Algérie son premier mot a été de déclarer le beau et fort nous sommes des arabes nous sommes des arabes en Algérie gros problème au Maghreb gros problème que je dois évoquer à cet endroit là le Maghreb est un des rares espaces historiques au monde où une vaste population a perdu son nom n'a jamais eu de nom ni pour sa langue ni pour son ethnie ce sont les autres qui l'ont nommé et l'ont toujours nommé et jusqu'à présent il y a un nom que l'on fait circuler la 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 quelle histoire pouvons-nous écrire sous ce nom quelle histoire pouvons-nous restituer sous ce nom ceci vous montre deux choses importantes pour le Maghreb et que les Maghrébins refusent de regarder pour des raisons idéologiques la première chose c'est que la logosphère berbère c'est-à-dire l'espace où le berbère est parlé a toujours eu en face d'elle une langue infiniment plus avancée qu'elle langue orale sans écriture et sans possibilité de développer une écriture quelconque et sans possibilité d'émerger comme langue savante pendant des siècles il y a eu le latin et le latin quelle langue quelle culture quelle pensée le droit romain s'il vous plaît qui a donné naissance et support à la construction de l'état dans tous les pays européens et en particulier les pays latins le droit romain un accord qui est remplaçable pour la construction des cités humaines ce rapport au latin a donné lieu dans l'espace magrès à une littérature à une connaissance à des personnalités comme je n'ai pas le temps je vais vous citer deux noms que je mets ensemble et le fait de les mettre ensemble j'espère va vous faire comprendre l'importance de ce que nous avons perdu et que nous continuons à perdre deux volumes sont parus dans la fameuse collection la cléade qui comme vous le savez consacre de grandes figures de la pensée de la littérature l'un d'eux est la traduction de l'amour du mal de notre infatigable Habsulam Sheddet et qu'il faut saluer que je salue voilà un maghrébin qui travaille et qui a produit je me demande d'ailleurs combien de marocains puisque nous sommes en Maroc et combien de maghrébins a fortiori ont en main la traduction de la pléade dans la pléade de l'amour du mal d'Ibn Khadoun pour la lire et s'interroger et essayer de détecter comment Ibn Khadoun est le seul écrivain historien qui a posé comme j'essaye de le faire devant vous mais avec nos moyens actuels et lui avec les siens au 14ème siècle la question justement de l'espace maghreb car je vois avec son livre et c'est le seul qui a fait apparaître dans le titre même du livre le monde berber qu'il avait sous les yeux et la description qu'il fait du maghreb est extrêmement intéressante mais aujourd'hui bien sûr elle a ses limites parce qu'Ibn Khadoun écrivait au 14ème siècle et toute la question de la théologie politique et toute la question de la critique du droit il ne pouvait pas la faire on ne peut pas la lui demander c'était comme cela dans son deuxième exemple dans la pléiade après cette publication saint Augustin entre dans la pléiade saint Augustin est maghreb il est dans notre sol il fait partie de l'air que nous respirons du territoire que nous foulons et que nous cultivons il connaît la folle et la flore de notre pays il est notre mais comme la religion en décide autrement il est complètement expulsé comme sont expulsés tous les auteurs africains qui ont écrit en latin dans la période chrétienne double raison pour les exclure ce sont des colonisateurs c'est Rome parce qu'on réfléchit avec les catégories et ce sont des chrétiens donc des gens qui appartiennent à la catégorie que je vous ai dit tout à l'heure car les religions fonctionnent comme ça les religions promeuvent les croyants orthodoxes mais elles séparent ces croyants-là du reste des humains parce que le reste des humains n'acceptent pas au salut promis et le faire amnesia comme enseigne de la technologie je ne sais pas si j'ai encore le temps de vous dire beaucoup d'autres choses au sujet de la nécessité pour nous de penser des problèmes que nous avons laissés de côté et que nous continuons à laisser de côté pour suivre chaque jour et commenter chaque jour dans la presse ce qui se passe dans le monde les événements tragiques qui se passent dans le monde et sans ouvrir pour une autre histoire au Maghreb ce que j'appellerais un horizon de sens d'espérance et d'action historique je souligne ces trois mots horizon de sens quel sens est-ce que je donne aujourd'hui à mon action comme citoyen de l'espace Maghreb pour participer à la fois à l'émancipation de l'ensemble des peuples Maghreb et des peuples solidaires de ce peuple de ces peuples c'est-à-dire le monde arabe la pensée arabe la pensée islamique etc mais en même temps que je fais cela en même temps que je fais cela et tout cela je dois le faire dans la perspective d'une participation active au débat actuel au sujet du devenir de la modernité au sujet du devenir de la modernité car nous devons nous situer par rapport à cette modernité nous avons complètement raté historiquement tout le long parcours de la modernité du 16ème siècle jusqu'au 20ème siècle on l'a raté oui merci on l'a raté non seulement on l'a raté mais on s'est refusé comme je l'ai dit de nous donner les moyens pour entrer en débat avec la modernité pas pour prendre la modernité telle qu'elle est et l'appliquer sans discernement à l'étude de ce que nous devons étudier dans la perspective de l'histoire du Maghreb et dans la perspective de la manière dont le Maghreb aujourd'hui doit se situer en particulier par rapport aux deux grands d'aujourd'hui il y a d'autres grands qui se profitent à l'horizon la Chine l'Inde mais les deux grands au sujet du combat avec la modernité c'est l'Union Européenne et les Etats-Unis comment entrer dans le mouvement de l'histoire qui est en train de produire l'Union Européenne comment expliquer vous voyez les questions de critique qui nous inquiètent tous comment expliquer que la Turquie contemporaine manifeste un immense désir d'ordre nous voulons entrer dans l'Union Européenne ce sont des musulmans mais les bons musulmans vont dire mouf il y a longtemps qu'ils ont abandonné le vrai islam ils sont devenus des laïcs ils sont allés avec l'Occident c'est comme ça qu'on résonne vous voyez où est la pensée maghrévie à quel niveau fonctionne la pensée maghrévie comment admettre que le maghrèbe qui a plus de 2000 km de côte méditerranéenne admettre que la pensée arabe d'expression arabe qui a pris en charge intellectuellement et scientifiquement la pensée grecque pendant sept ans pendant sept siècles c'est la langue arabe pendant sept siècles la langue arabe était la langue intellectuelle du monde méditerrané donc la chose est arrivée elle n'est pas arrivée sans difficulté car dès le début du 9ème siècle on a engagé la lutte contre le loup d'Achil les sciences intrus contre la raison philosophique contre la raison philosophique au nom des roulou d'Inia au nom des roulou d'Inia au Moyen-Âge la tension intellectuelle était très forte entre de grands penseurs philosophes et de réels penseurs théologiens ça c'est ce qu'on appelle une tension éducative ça éduque les gens d'avoir une tension comme nous les Maghérins nous aurons été éduqués si nous avions conservé nos juifs et nos chrétiens ici pour avoir des vis-à-vis devant nous comme on les a eus à Bagdad au 10ème siècle car à Bagdad au 10ème siècle des philosophes chrétiens juifs débattait avec des philosophes et des théologiens musulmans dans la même cité voilà encore une dimension du Maghérin que nous avons perdue dans la deuxième moitié du 20ème siècle nous devons réfléchir sur les sur les conditions de cette rupture et de cette perte c'est une perte de ressources humaines c'est une perte de vis-à-vis historique et regardez ce que ceux qui sont partis sont en train de faire en France aux Etats-Unis en Italie dans les pays européens qu'est-ce qu'ils produisent aujourd'hui qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui ça aussi c'est un un fait que je ne cesse de rappeler pour ne pas perdre de vue justement la nécessité de rétablir la richesse méditerranéenne de nos villes dans tout le Maghreb et le monde arabe Alexandrie Béron Alger Tunis etc donc comment aujourd'hui créer les conditions nécessaires pour qu'il y ait un désir comme celui de la Turquie d'entrer dans le processus dynamique qui est en train de se dérouler sous nos yeux et qui est celui de la construction historique de l'Union Européenne quels sont les enjeux de cette construction les enjeux de cette construction c'est le dépassement de l'état-nation disaient les jaunes que dit Barroso ces jours-ci moins de nationalisme messieurs les européens pensez à la construction de l'Europe pensez à la vision transnationale de la nationalité voilà ce qui se dit en Europe et nous sommes immergés immergés jusqu'à ne plus respirer dans les parties états les parties états vous savez ce que ça veut dire qui depuis les indépendants ont construit leur légitimité sur une promesse de devenir des états-nation une promesse de devenir des états-nation et cette promesse nous est faite au moment où l'Europe elle sort de l'état-nation et voici que le Maghreb n'a ni l'état-nation ni même le désir de travailler d'ores et déjà sans attendre qu'on bâtisse une état-nation pour aller ensuite nous mettre au travail non l'histoire nous oblige à faire des sauts oublions l'état-nation et surtout ses effets pervers ses limitations son historiographie mythologique car tout état-nation a produit ce que j'appelle une mytho-histoire pour construire une conscience nationale unifiée si j'avais du temps je vous montrerai comment la troisième république française a fait cette construction avec ce que Pierre Nora appelle les lieux de mémoire les lieux construits de la mémoire nationale construits d'une façon mytho-historique et non pas de façon historique-critique ce qui vous montre que avec l'état-nation on n'a pas toujours la pensée critique avec soi voilà un enjeu considérable et où on sent les pays maghrébins par rapport à cette dynamique dans ce qu'elle représente d'avancée intellectuelle de libération des esprits d'émancipation des cultures de construction d'un autre modèle de solidarité historique entre les peuples et non plus les nations et par-delà les états-nations c'est un enjeu que nous sommes en train de vivre mais tout se passe exactement comme au 18ème siècle lorsque tous les pays arabes de l'Irak jusqu'à l'Algérie étaient sous l'empire ottoman qui est là-bas à Istanbul que peut connaître Istanbul de ce qui se passe en Kabini de ce qui se passe au Sahara occidental pour nommer quelque chose qui fait frétiller eh oui pour frétiller un peu voilà notre histoire voilà notre histoire quatre siècles d'empire ottoman qui est là-bas loin et tandis que la modernité se passait comme aujourd'hui l'Union Européenne de ce qui se passe dans l'Union Européenne les turcs n'en avaient pas entendu parler ceux qui en entendaient parler qu'est-ce que c'est que ça nous nous sommes des musulmans et les musulmans déjà au 15ème siècle et au 15ème siècle la pensée islamique déjà avait perdu ce qui faisait sa dynamique créatrice c'est-à-dire le pluralisme intellectuel le pluralisme des écoles juridiques linguistiques théologiques historiennes c'est ça le pluralisme on avait le pluralisme intellectuel on débattait avec les gens il fallait inventer des arguments pour justifier intellectuellement scientifiquement pas par l'affirmation dogmatique et la selon on l'utilisait aussi pour justifier intellectuellement scientifiquement pas par l'affirmation dogmatique et la selon on l'utilisait aussi est-ce que vous sentez l'état de régression dans lequel nous ont placé 50 ans d'indépendance avec une passivité une passivité je ne dirais pas des peuples une passivité tout de même de ceux qui sont à même de poser des questions au sujet du Maghreb de son histoire et de ce qu'il fait de son histoire si je vous demandais de me nommer ce qu'on appelle des intellectuels critiques et avec des intellectuels critiques me nommer des chercheurs en histoire des chercheurs en anthropologie des chercheurs en linguistique des chercheurs en sociologie culturelle en sociologie politique en sociologie linguistique du Maghreb depuis 50 ans faites l'expérience creusez dans vos mémoires de lycéen et dans vos mémoires en évolution actuelle dans les universités nos universités telles qu'elles fonctionnent et essayez de dresser une liste de penseurs critiques de penseurs critiques et la fonction critique je pense l'avoir définie devant vous par l'action par les exemples c'est une pensée intransigeante c'est une pensée qui ne craint pas de faire mal et de poser le doigt sur ce qui fait le plus mal pour détruire ce mal et le dépasser et la fonction et la fonction critique consiste à identifier comme je viens de le faire devant vous et je n'ai pas tout tout dit pas le temps c'est énorme et oui je vous ai promis de parler de la logosphère arabe en 1974 j'ai après avoir assisté à Clemson à un de ses séminaires de la pensée islamique qui était une institution du gouvernement algérien de 1969 jusqu'en 1990 où on rassemblait du monde entier il y a oulema pour représenter l'islam et construire l'islam nouveau et l'islam moderne alors que parallèlement il y avait l'option collectiviste que les intellectuels marocains regardaient avec envie ils voulaient en faire autant en ce temps là c'est toute une histoire le séminaire de la pensée islamique en Algérie à lui seul si on en faisait l'étude critique on découvrait les mots communs à tout le malheur les démissions communes à tout le malheur ce qui montre que les frontières politiques qui nous séparent sont absolument artificielles puisque au niveau des analyses sociologiques et anthropologiques nous trouvons des situations absolument identiques du peuple maghrébin et non pas des peuples maghrébins au pluriel donc la logosphère a bruit heureusement que c'est trop long à raconter au lendemain des indépendances il était légitime d'avoir la langue arabe officielle pour tout le monde pas de discussion soit mais cuite de l'histoire des rapports entre la langue arabe et la pensée depuis deux dates repères ce sont deux dates repères jaloux historiques 1198 mort d'Averwes Iberuch 1406 mort d'Ibercheltou Averwes mort disparition du champ philosophique disparition du champ philosophique de la langue arabe alors que jusque là la langue arabe avait son lexisme philosophique son effort de conceptualisation philosophique qui avait duré sept siècles et même plus si on inclut la période syriase qui est une langue sémitique comme l'arabe de la mise en langage sémitique de l'effort philosophique de conceptualisation voici tout un travail de plusieurs siècles qui va dormir dans les manuscrits que personne n'ouvrira plus on commencera à les ouvrir timidement à partir du 19ème siècle même chose pour le seul ouvrage il est seul par son ampleur il a eu des efforts de critique historienne qui ont précédé l'Ibn Khadoun mais celui d'Ibn Khadoun est le plus étonné et il concerne la critique de l'écriture historienne pour bien faire la part de l'écriture mythique et mythologique de l'histoire dépassée des sociétés en particulier lorsque la religion est là car la religion est un facteur de mythologisation et non pas de rationalisation quelle part donc a-t-on fait après la mort de ces deux penseurs dans la langue à ce que nous sommes en train de pratiquer ensemble sous le nom de pensée critique plus rien plus rien il y a évidemment des gens qui écrivent mais ils écrivent des ouvrages de mytho-histoire sans un regard critique sur ce sur ce livre sans le regard critique nous sommes condamnés à rester dans la vision mythologique de notre passé de même que sans la conceptualisation philosophique et la défense de la raison philosophique face à la domination politique de la raison théologique dans sa forme chrétienne en Europe et dans sa forme islamique dans le monde islamique sans cette défense du statut de la raison théologique face contre une fois à la raison théologique eh bien on aboutit au résultat que nous connaissons nous dans la logosphère arabe aujourd'hui encore vous le savez vous le savez vous le vivez chaque fois qu'on traduit un ouvrage de sciences sociales en arabe c'est il y a une déperdition de sens considérable parce que la langue arabe telle qu'elle fonctionne depuis justement l'entrée en scène du discours des idéologies arabes contemporaines des idéologies musulmanes contemporaines le discours idéologique envahit la langue et il y a peu de compensation de la part des chercheurs critiques pour ramener l'attention à la construction de concepts critiques d'outils de pensée critiques pour les donner dans la langue arabe et les faire fonctionner dans la langue arabe et c'est dans ces conditions d'ignorance que c'est fait dans tout le Maghreb l'arabisation dans les conditions que vous connaissez tous dans des générations ont souffert jusqu'à présent et dont nous continuons à payer le prix lourd puisque encore une fois si j'avais à faire cette conférence en arabe ça aurait demandé au moins le double du temps parce qu'il y a beaucoup de concepts et encore je n'en ai pas prononcé tellement beaucoup de concepts qui prononcés en arabe comme je dis mytho-histoire par exemple comment allez-vous le dire en arabe mytho-histoire et comment allez-vous dire mytho-idéologie en arabe anthropo-philosophie etc. il faut s'arrêter pour expliquer oui leur passe vous êtes vous avez un silence magnifique c'est le silence de la communication en profondeur oui parce que nous communiquons au niveau de cette utopie que nous devons cultiver ensemble au Maghreb je finirai par le concept du dos parce que il ne nous est pas permis aujourd'hui ni dans nos pays et dans les conditions politiques de nos pays ni dans le contexte international nous ne pouvons pas nous permettre de négliger au moins de faire circuler dans nos sociétés l'évocation de l'utopie qu'est-ce que l'utopie c'est un mot grec U c'est absence absence de lieu topi topoi topos le topos le lieu du discours le lieu de la réjection l'espace qu'explore la réjection pour comprendre et pour donner du sens et l'utopie c'est l'absence de lieu où la raison peut atterrir atterrir sur terre si je puis dire elle est obligée d'évoluer dans un non-lieu une absence de lieu mais elle a des vérités qui sont là qui peuplent l'imagination la raison les émotions de peuples entiers ils portent en eux des aspirations et des désirs ce sont ces aspirations et ces désirs qui ne peuvent s'exprimer du fait du contrôle social du fait du contrôle politique du fait du contrôle de l'orthodoxie religieuse du fait de toutes les contraintes qui pèsent sur nous et qui cependant n'arrivent pas à arracher de nous ces aspirations qui résistent et bien ces aspirations trouvent leur déploiement leur expression dans l'utopie ce que je viens de faire devant vous c'est un langage utopique il faut bien le dire parce que nous savons que nous sommes entourés de tellement de contraintes que nous ne pouvons pas nous mettre au travail alors que nous sommes prêts à nous mettre au travail c'est ce qu'avait fait Thomas More au 16ème siècle le fameux auteur de la fameuse utopie car au 16ème siècle aussi le christianisme pesait lourd sur les esprits le contrôle social pesait lourd sur les esprits et le contrôle politique solidaire du contrôle religieux exactement comme chez nous aujourd'hui pesait sur les esprits et bien il l'a écrit l'Utopie de Thomas More nous avons besoin de beaucoup de Thomas More qui écrivent leur utopie et par ces utopies multiples la vocation du Maghreb finira par prendre consistance et avoir enfin son histoire du moins nous l'espérons et je ne peux que vous remercier et vous encourager bien merci monsieur je dirais à votre égard plus brillant qu'hier peut-être pas un peu qu'hier c'est ça plus moins que demain alors donc je pense que nous pouvons ouvrir le chapitre questions et réponses je vous demanderai d'être bref et que nous prendrons encore une demi-heure pour pour les questions madame je voulais vous donner un micro micro il y a un micro baladeur micro baladeur il arrive alors s'il vous plaît je vous demande de bien vouloir poser des questions sur le contenu de l'intervention pas de digression bonsoir monsieur merci de cette conférence très intéressante et vous voyez l'engouement de tous les présents moi je voulais vous poser une question mais ce sera utopique mais je voulais quand même vous la poser comment les intellectuels maghrébens peuvent-ils se sortir face à la raison théologique à la raison théologique et sortir de l'impasse dont vous avez parlé pour accéder à l'émancipation des cultures et donc accéder à la modernité alors que nous assistons depuis les années 90 à un retour vers le sacré vers le religieux vers un réenchantement de l'islam alors que nous sommes des citoyens musulmans alors un échantement et que les citoyens sont déjà et comment peut-on espérer surtout accéder au devenir de cette modernité alors qu'un sondage récent au Maroc prévoit déjà un vote de 47% pour un parti islamiste qui est le PJD pour le vote pour l'année 2007 et je vous remercie oui c'est la situation à laquelle j'ai fait allusion depuis 1970 et cette situation en fait dure depuis beaucoup plus longtemps puisque les frères musulmans ont pris facilement racine avec leur discours fondamentaliste parce que l'âge partie de la population ne peut effectivement recevoir que ce discours-là qui s'adresse à ces émotions à ces frustrations aussi auxquelles on apporte un certain soulagement de certains perspectives de délivrance et d'émancipation il y a une fonction psychologique du serment religieux de l'enseignement religieux mais plus ces émotions se trouvent cultivées plus on crée des obstacles à l'insertion d'une connaissance critique et d'une pensée critique et ça c'est une option politique malheureusement qui a été faite et qui a été faite évidemment sans consulter les citoyens sans tenir compte de l'intérêt des citoyens et sans jamais tenir compte de ceux qui ont parlé et qui ont écrit sur ces problèmes quand même depuis longtemps ils ne sont pas nombreux mais ils existent heureusement et donc il y a là le problème de la responsabilité des politiques qui se trouvent ouverts sur ce plan en particulier de la politique de la recherche scientifique en sciences sociales complètement négligée et même certaines disciplines comme l'anthropologie sont qualifiées de disciplines coloniales s'il vous plaît dans certains pays et donc dès qu'on dit coloniales ça veut dire qu'il faut éliminer tout ce qui touche le colonialisme est complètement souillé c'est pour cela que je vous disais colonialisme avec une montagne de guillemets parce qu'il est utilisé dans ce sens-là pour discréditer l'enseignement de l'anthropologie qui est la clé absolue sans laquelle nous ne pouvons pas aujourd'hui coexister dans une société et l'anthropologie est absente même en Europe car si la France par exemple enseignait dans ses écoles l'anthropologie des cultures et des religions nous n'aurions jamais eu les affaires que nous sommes en train d'avoir avec les immigrés et si au moins en France en Allemagne en Angleterre ces pays européens avaient ouvert des espaces et là-bas on peut le faire on a les ressources nécessaires il y a la démocratie il y a tout ce qu'il faut là-bas couvrir des espaces d'expression scientifique et de débats scientifiques et intellectuels au sujet des religions et des cultures liées aux religions nous n'en serions pas où nous sommes aujourd'hui il y a beaucoup à dire et je mène un combat depuis très longtemps dans tous les pays européens en particulier en France bien sûr je mène un combat contre cette carence des démocraties européennes vis-à-vis du même problème que je pose pour le Maghreb au sujet de sa libération intellectuelle et du la libération intellectuelle du Maghreb nous sommes dans une aliénation collective aliénation dans l'ignorance institutionnalisée puisqu'elle est instituée par les états on paye des fonctionnaires pour enseigner un islam qui n'a rien à voir ni avec la réalité historique ni avec la réalité doctrinale de ce qu'on peut appeler l'État et ça c'est un défi que je pense depuis très longtemps mais nous en sommes encore au point où nous en sommes parce que il n'y a pas d'état qui puisse survivre sans légitimité comme la légitimité démocratique n'est pas acquise ni au Maghreb ni à l'Ire et bien il faut avoir un substitut de légitimité et ce substitut on va le demander à la religion et pour que la religion vous donne cette légitimité il faut soustraire la religion à l'examen critique car si on ouvre les dossiers on va découvrir la légitimité qui a soutenu les empereurs les califs les imams les tout ce qu'on veut les rois les rois avant la révolution en Europe cette légitimité là s'effrite à la magie et donc il faut en trouver une autre nous en sommes là c'est ça l'enjeu l'enjeu c'est la légitimité et même les démocraties aujourd'hui sont en train de perdre leur légitimité avec les scandales que l'on voit dans des vieilles démocraties comme l'Angleterre des plus jeunes comme celle des États-Unis il y a une perte de légitimité et là il faut bien que nous distinguions ça c'est un français qui fait partie de la pensée critique de notre nous devons absolument distinguer la légitimité de la légalité ça n'est pas du tout la même chose il faut se battre pour la légitimité et pour cela il faut dénoncer l'usage abusif de l'État qui conserve comme a dit Max Weber très très fortement l'État partout partout l'État c'est pas seulement Maghreb ou Zara partout il a le monopole de la violence légale vous m'entendez la violence légale car la loi peut devenir violente au lieu de protéger et de promouvoir elle peut asservir avec la violence le monopole l'exercice du monopole de la violence légale donc il faut surveiller la légitimité mais aussi la façon dont l'État se sert de ce monopole vis-à-vis des paroles vis-à-vis des sociétés civiles ça c'est la philosophie politique je ne fais pas de politique je n'appartiens à aucun parti politique je n'ai jamais appartenu à aucun parti politique jamais même au temps de la guerre d'Algérie je débattais avec mes amis maghrébins nord-africains comme je vous l'ai dit comme je débat avec vous aujourd'hui il y a une trace écrite en 1957 j'ai publié dans la revue tunisienne El-Fikr qui venait d'être créée par un ancien premier ministre Mouham Mouzali de l'Unisie j'ai publié un article en arabe qui s'appelle Marzat Taïf Chamanif c'est exactement le sujet d'aujourd'hui évidemment aujourd'hui beaucoup plus c'est au fond je voudrais avoir seulement une confirmation historique de Saint Augustin de l'Unala est-ce qu'il y a eu un pape maghrébin à Rome de 189 à 189 et qui s'appelle Saint Victor Ier qui a été le premier à traduire le Bible en l'art est-ce qu'il y avait un pape maghrébin à Rome un pape un pape maghrébin qui s'appelle Saint Victor Ier qui a été la Bible en l'art donc si vous dites un pape maghrébin d'abord il faut dire fortement comme j'ai dit des montagnes et de guillemets pour maghrébin c'est parce que le mot maghrébin n'a existé qu'à partir du moment où il y a eu les premières je surveille mon vocabulaire parce qu'il ne faut surtout pas parler de Koukézara il y a eu qui s'appelait le fait le fait le boule d'âme il est le mystère vous voyez la terminologie de l'histoire alors qu'il y a conquête il y a rapport de force il y a contrainte il y a intervention de l'extérieur etc etc vous voyez comment on écrit l'histoire des choses donc pape maghrébin ça n'a pas de sens même quand je dis saint Augustin bon saint Augustin a vécu a vécu dans l'Algérie actuelle l'Algérie Tunisie actuelle il a fait toute sa carrière et toute sa vie d'évêque chrétien dans cette partie il a donc à ce titre là il fait partie d'une histoire qui doit faire partie de notre patrimoine maghrébin et puisque nous 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 intéressons par exemple à des auteurs qui sont nés en Iran qui sont nés en Arabie qui sont nés en Syrie qui sont nés parce qu'ils ont écrit en arabe c'est très bien c'est très bien il faut élargir évidemment les horizons mais il faut s'intéresser à fortiori bien sûr aux auteurs qui ont écrit chez nous dans notre terre même s'ils ont écrit dans une autre langue et s'ils appartiennent à un autre horizon culturel et religieux ça fait partie de ce pluralisme sans lequel il ne peut y avoir surtout aujourd'hui dans notre temps il ne peut y avoir de progrès des cultures et des sociétés nous avons ici deux questions mais je demanderai aux gens de les lire parce que je crois qu'il est difficile de gérer les interventions et les questions par des questions écrites je risque d'avoir tout de suite une vingtaine ou une trentaine donc je préfère que vous les lisiez et que je donne la parole je crois que la première question est sur le sophisme oui je peux la lire est-ce que le sophisme peut constituer une palacée pour entrer dans dans le siècle de la lumière intellectuelle madrigue oui il faut accepter toutes les questions dans la formulation c'est très bien parce que ça montre où se situent justement les niveaux de pensée aujourd'hui et où se situent les attentes aujourd'hui le sophisme est une expérience intérieure du divin une expérience intérieure à la personne humaine du divin c'est le rapport de la personne humaine au divin sur la base de textes qui sont transmis et qui nourrissent cette expérience et ce que nous appelons le sophisme en islam existe dans d'autres religions on l'appelle le mysticisme ou terme dans les langues européennes et ce qui se passe dans la vie intérieure de la personne humaine ne relève plus aujourd'hui uniquement de l'évaluation religieuse car Freud a découvert le grand continent de la psyché humaine et après Freud il y a eu beaucoup de recherches et de pratiques psychanalytiques et la psychanalyse s'occupe de la psyché humaine de ce qui se passe au tréfonds de nous-mêmes et un des grands enseignements de la psychanalyse qui nous oblige à ne plus parler de sophisme et de spiritualité comme on en a parlé avant Freud et avant la quête psychanalytique sur la psyché les psychanalytiques nous enseignent que tout discours tout discours le plus archaïque le plus ancien ceux qui appartiennent à la pensée sauvage telle que nous l'a décrite Lévis ou bien ceux de nos modernes les plus sophistiqués d'aujourd'hui tout discours humain travaille avec trois grands référents trois grands référents le symbole la fonction symbolique l'imaginaire deuxième référent et entre les deux le réel le réel objectif la réalité qui est là objective et qui existe sans moi elle existe sans mon regard elle existe sans mon intervention elle existe sans mes aspirations sans mes luttes etc. elle est là massive opaque impénétrable la réalité le réel et pour investir le réel ce réel là qui m'entoure de toutes parts y compris le réel de moi-même être humain et que je dois approfondir et que je dois explorer comment puis-je le faire puisque d'abord tout ce qui se dit sur le réel utilise la fonction symbolique avec la fonction métaphorique la métaphore dans le langage je parle métaphoriquement de la réalité je regarde la réalité et j'extrais des impressions de cette réalité pour construire un symbole la croix du Christ la cave je construis un immense symbole la vache pour les hindous qui concentre en elle tout un monde de représentation qui relève de l'imaginaire et vous voyez que le psychanalyste mentionne ces trois référents n'est pas de raison ce qui veut dire que le rôle de la raison n'est pas aussi privilégié que l'école nous le laisse croire que la religion nous le laisse croire en nous disant le Coran mais c'est la rationalité parfaite tout le Coran est rationnel nous avons toute la raison dans le Coran vous voyez ce que nous faisons de la réalité alors qu'est-ce que nous appelons le Coran c'est d'abord une parole énoncée oralement pas écrite initialement originairement il n'y a pas de Coran il y a la parole au commencement était le verbe nous dit la Bible et nous disent les grecs le Logos c'est la parole et c'est cette parole qui fait vivre la parole et qui va la faire vivre dans toutes les sociétés pendant des millénaires et ça continue jusqu'à nos jours la mise par écrit de la parole énoncée pour en faire le Moschaf pour en faire la Bible Biblo c'est le livre aussi en grec pour en faire les évangiles pour en faire les Upanishads pour en faire tous les corpus qu'on connait ce chemin là de la parole au corpus voilà ce que les maghrébins encore doivent faire et n'ont pas fait et ne veulent pas faire parce qu'on ne leur demande pas de le faire pour mettre à distance la parole elle-même et lui donner son vrai statut linguistique et ne bâtir n'importe quoi et construire n'importe quoi pour égarer totalement l'imaginaire et réduire en néant les efforts de la raison pour essayer d'apporter quelque lumière justement dans ce foisonnement d'intérêts de demandes de significations qui émergent dans la lutte des hommes pour s'approcher du rêve et parler du rêve et ils n'y arrivent pas ils ne produisent que des imaginaires avec des images des représentations et ces représentations deviennent des slogans pour descendre dans la rue et se battre avec des slogans comme les slogans en France en ce moment mais en France c'est devenu donc vous voyez ça c'est la question du sophisme ne peut plus du tout être traité comme nous la traitons encore et votre question est intéressante madame ou monsieur il ne sait pas qui l'a posé parce qu'elle reflète justement la façon dont la société marocaine perçoit ce qu'elle appelle le sophisme c'est ce que la société vous donne à percevoir c'est ce que la société vous autorise à nommer et à penser c'est le pensable de la société marocaine actuelle et bien ce pensable renvoie à d'immenses un pensé d'immenses connaissances qui ne sont pas encore là qui ne circulent pas encore dans la société marocaine ni à l'école ni dans les sermons ni dans les enseignements religieux ni dans les encore moins dans les discours politiques bien sûr c'est pas là qu'il faut rechercher quoi que ce soit ben oui sinon pour savoir qu'on va être mangé à telle chose ou à telle chose donc vous voyez ça c'est un bel exemple de confusion dans laquelle tous les citoyens se trouvent concernant le rapport à cet objet incontournable à cet objet premier déterminant que nous appelons l'islam je dis cet objet car nous devons le traiter comme objet comme phénomène à observer dans tous ces enchevêtrements et toutes les tribulations qu'on lui fait subir que les acteurs sociaux lui font subir et si nous faisons ce travail à ce moment là on ne va plus employer le mot islam parce qu'il est inutilisable en tant que person inutilisable en tant que pour ça encore une fois il nous faut une politique de la culture qu'une politique de l'enseignement une politique de la recherche scientifique et ces choses là hélas nous ne les avons pas je ne sais pas quand est-ce qu'on les aura au moins au Maghreb et voilà pourquoi il nous reste un grand utopie bonjour monsieur en fait j'aurais une question à vous poser donc depuis les attentats du 11 septembre 2001 depuis l'amalgame qui se pose à la publication et à la promotion des oeuvres et des études qui sont réalisées par des auteurs d'origine maghrébine qui vivent au Maghreb ou alors qui vivent en France ou en Angleterre est-ce que le fait qu'on ait un amalgame aujourd'hui musulman terroriste ça peut freiner un petit peu l'émergence du pensée critique maghrébine bon l'amalgame quand on parle d'amalgame bien sûr il y a un amalgame il y a un amalgame je ne peux pas le dire mais c'est un mot dangereux parce qu'il me dispense d'aller voir plus loin et plus profond et plus profond je n'ai pas le temps de m'engager dans une explication complète plus profond c'est s'interroger sur le problème de la violence du sacré et de la vérité aussi bien dans les religions que dans les systèmes modernes de la pensée à ce moment là l'amalgame entre islam et terrorisme islam et violence ne nous apparaîtra plus comme un problème particulier à l'islam c'est un problème anthropologique encore une fois qui se trouve dans toutes les sociétés les cultures et les religions y compris les sociétés modernes vous voyez comment on déplace les questions on élargit le regard on élargit le champ de l'enquête pour sortir des accusations que les uns se lancent aux autres de cet enfermement dans lequel effectivement le regard de l'occident idéologique enferme ce qu'il appelle l'islam donc les musulmans qui se réclament de cet islam mais aussi la prison dans laquelle le regard musulman sur l'occident enferme cet occident et dans ce regard croisé et qui enferme chacun dans une prison et dans un imaginaire engendre nécessairement la violence que nous sommes en train de vivre parce que la manière de regarder n'est pas corrigée ni d'un côté ni de l'autre par l'intervention de la pensée autocritique autocritique je n'ai pas le droit de décrire l'occident comme je le décris l'occident n'a pas le droit de me décrire comme il me décrit mais ça continue ça se fait c'est dans tous les journaux et c'est tous les jours et la guerre dira continue et d'autres guerres continuent et il y en aura d'autres voilà la situation dans laquelle nous sommes parce que encore une fois les blocages que nous décrivons pour le Maghreb ils existent hélas dans ce lieu du monde que nous regardions comme un lieu où nous pouvons puiser quelques moyens d'échapper au retard que nous nous sommes intelligents nous-mêmes une dernière question s'il vous plaît donc à qui jamais donnait la parole et qui avait lui été retiré par quelqu'un d'autre bon je félicite monsieur Harkun pour la conférence et ma question est la suivante d'abord vous avez évoqué d'une certaine manière la souveraineté ou plutôt vous avez relativisé un peu la souveraineté ou les frontières de la souveraineté et ceci je l'ai vu lors d'un débat de Régis Debray et Jacques Navida lorsque Régis Debray il a donné il a proposé il a donné une proposition plutôt que l'Allemagne et la France doivent faire par exemple des ambassades communes ou des missions diplomatiques communes mais ma question est la suivante comment on va pouvoir mobiliser les masses populaires en cassant ces frontières de souveraineté pour influencer les décisions politiques et le volant des politiques pour mettre sur pied vos propositions oui bien d'une façon pratique et rapide la leçon de cette soirée je souhaite que à partir de ce que nous avons dit et que vous avez écouté et qui semble vous avoir intéressé chacun d'entre vous prend la responsabilité de s'informer par son initiative personnelle s'informer de la production la plus récente des sciences sociales des sciences de l'homme et de la société quelle que soit votre spécialisation vous pouvez être physicien informaticien manager tout ce que vous faites néanmoins vous êtes dans la cité vous êtes un citoyen et dites vous bien que sans une participation minimale à la culture des sciences sociales et au débat que les sciences sociales entretiennent entre elles et des débats continu et qui concernent l'homme si vous n'avez pas cette participation vous serez les victimes des slogans actuels sur la religion les slogans actuels sur la démocratie les slogans actuels sur la modernité et vous ferez du bricolage pour tout le monde et il n'y aura pas de base sociologique de cadres sociaux de la connaissance comme disent les sociologues pour soutenir cette pensée critique que nous venons ensemble de parcourir donc montrer les aspects et les fonctions essentielles et si vous voulez vraiment marcher dans cette direction n'attendez pas l'État n'attendez pas les politiques n'attendez pas les religieux faites-le vous-même de votre initiative créez des associations créez un tissu associatif et cela nous avons la possibilité de le faire au Maghreb désormais les Maghrébins ont le tort comme les autres d'attendre les choses de l'État que l'État se décide à le faire ça fait 50 ans qu'on attend et loin d'ouvrir des horizons d'espérance comme je l'ai dit et encore moins des horizons de sens de l'action historique on les voit se fermer davantage et revenir à des stratégies de quête de pouvoir et de confiscation du pouvoir pour l'utiliser à l'encontre des aspirations les plus élémentaires et les plus légitimes de la raison actuelle des citoyens actuels de la manière de vivre une citoyenneté dans les sociétés contemporaines grâce quand même à beaucoup de progrès qui existent de par le monde mais dont certaines sociétés comme hélas les nôtres continuent d'être sévérées privées donc c'est à vous de jouer merci 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 je sais que vous avez utilisé pour vous remercier et nous avoir permis de partager vos idées puisque l'action citoyenne c'est aussi partagé c'est surtout partagé j'annonce à l'audience que les conférences de monsieur Akoun c'est de l'année et c'est de cette année qui seront disponibles à H&M à H&M à H&M à H&M donc s'il vous plaît donc pour enfin il se peut que certaines personnes vont venir à H&M et que quand nous déménageons bientôt vers un autre local vous trouverez l'adresse bien sûr du nouveau local où vous pouvez nous joindre avant donc de terminer je voudrais annoncer le les conférences qui restent donc de ce thème de ce premier thème en ces sociétés donc il nous reste encore le 20 le jeudi 23 mars un thème relatif au sujet suivant penser la paix à l'âge des guerres donc qui sera animé par le professeur Monique Cassio professeur à l'université de Paris 2 et puis une deuxième conférence qui sera animée le 28 mars par Mme Soumyo sur le thème dans le contexte de la réforme et de la mise en application du nouveau code de la famille donc merci d'avoir été parmi nous de nous avoir honoré votre présence et à je vis à l'université de Paris 2 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 à l'université de Paris 3